Sous-titrage Société Radio-Canada Moins bling-bling certes, mais tout aussi costaud en conquête et rugueux en défense. Le leitmotiv du CO, offrir ce fameux trophée à son duo d'entraîneurs sur le départ, Laurent Labite et Laurent Travers. Après 4 ans de service à Castres, les deux hommes vivent leur dernier match sur le banc du CO dans l'entre du Stade de France. Et dès l'entame de cette finale, Toulon fait mentir toutes les mauvaises langues. Johnny Wilkinson préfère le jeu au drop, il tape à suivre, mais Brice Dulin fait l'arrêt de voler. Première offensive stoppée des Toulonais. Dans la foulée, Toulon est dans les 22 du CO après une pénalité sur le poteau de Wilkinson. Il malmène les Castres et pénalisé pour la troisième fois en 6 minutes. Johnny Wilkinson débloque le compteur du RCT 3-0. Matt Guiteau commet ensuite un en avant dangereux au bord de sa ligne d'en but. Mêlé à suivre, introduction Castres. Et cette fois, ce sont bien les bleus qui font mal au Toulonais. Ils obtiennent la pénalité. Rory Cocotte répond à Wilkinson, 3 partout. Après 20 minutes enlevées, le face-à-face attendu a bien lieu. Johnny Wilkinson privilégie désormais le pied. Le ballon pour Wilkinson au drop de plus de 40 mètres de Johnny Wilkinson à côté. L'ouvreur anglais n'en est qu'à 25% au pied sur ce début de match. Et mis à part quelques gentillesses, rien d'autre à signaler jusqu'à la 40ème minute. C'est Cocotte qui a vu le trou. Il est parti, Rory Cocotte, il y va tout ce temps. Il a fait. Magnifique. Il a piégé la défense de Toulon. Et s'est transformé par Cocotte lui-même au repos Castres-Maine, 10-3. Avec ses larmes, la Toulonnaise démarre fort le deuxième acte. Les Toulonnais ne trouvent pas l'essai. Mais Wilkinson donne trois nouveaux points au pied. 10-6. Mais Castres a les ressources aussi. Caballero récupère un ballon dans les mains toulonnaises. Et le CO est à deux doigts de faire le break. La défense toulonnaise sauve les meubles. Et décidément, cette finale tarde à révéler son verdict. Tout l'on tente tout et obtient de nouvelles pénalités. A 40% de réussite jusque-là, Johnny Wilkinson ramène le RCT à 1 point. De Castres, 19. Il reste 10 minutes. Parantage, pénalité pour Castres. Mais il va laisser jouer pour le drop de Rémi Thalès. Le drop de Thalès qui va passer entre les perches. Et redonner 4 points d'avance à Castres à moins de 10 minutes de l'affaire. Castres mène 13-9 et va battre Toulon à son propre jeu. Deuxième drop de Rémi Thalès. Thalès, le drop qui va encore passer entre les poteaux. On attendait Wilkinson. On a Thalès. Castres file vers un nouveau sacre au moment où Toulon réagit par Dylan Armitage. Mais l'essai n'est pas transformé. Score final, 19-14. Castres fait chuter le grand Toulon. Et redevient champion de France 20 ans après son dernier titre acquis dans la controverse face à Grenoble. Quel magnifique cadeau pour les deux coachs du CO qui s'en vont sur cette victoire. Johnny Wilkinson et Toulon ce soir ont craqué. Et ils ne réussiront pas le doubler.